Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ce samedi. Chan 2023, l'RDC fait son entrée aujourd'hui à 17h. Le Leopard-Loco va affronter cet après-midi l'Ouganda. C'est derby à l'échange d'Afrique centrale, entre dans le cadre de la première journée de la phase B. Vainqueur de la compétition à deux reprises, le Leopard figure parmi les favoris de cette édition. Vous suivrez le coach Otis Ngouma qui va livrer la composition des nôtres 11h nationales. Également sommaire, les autorités congolaises se tournent désormais vers les Émirats Arabini pour l'exploitation orifère. C'est le pays qui est la plaque tournante du trafic de ces métals pour la commercialisation de ces minéraux. Les deux pays ont mis en place une entreprise appelée Primera Golds D'Arcy. Cette structure va se spécialiser dans l'exportation de l'or issue de l'exploitation artisanale. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, au 3 devises en RDC, le gouvernement congolais vient de serrer la vis. Il est désormais interdit de délivrer de visas aux acteurs des ONG à destination des provinces sous état de siège. La province du Sud Kivu et des Tanganyika sont aussi concernés par cette mesure. Les raisons de cette décision à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre. Chan 2023, l'RDC entre à la fête aujourd'hui à 17h. Les léopards locaux vont affronter cet après-midi l'Ouganda. Ses derby à l'échange d'Afrique centrale entrent dans le cadre de la première journée de la phase B. Vainqueur de la compétition à deux reprises. Les léopards figurent parmi les favoris de cette édition. On écoute les coachs Otis Ngouma pour plus de précisions. Le cadre du groupe, que ce soit sur le plan physique, technique, mental, il y a une certaine cohésion qui va avec. Et puis en tout temps, l'état du groupe est très simple, il y a une confiance. On est prêts, ils sont prêts à souffrir. Je crois qu'on a été bien acquis ici. Depuis qu'on est arrivé, on a ressenti d'anormal, d'animosité. L'accueil a été du niveau de taille internationale. Donc il y a 15 sociétés, tout va très bien. On est entre nous, je crois aussi que le fair play, ça va continuer jusqu'au bout. Donc ne vous inquiétez pas du côté de l'accueil ni de l'ambiance. On a commencé par organiser l'équipe. Deuxièmement, on a travaillé sur ce que nous on croit qui sont nos points forts. Après, on a regardé les points faibles. Les points faibles, le commerce de l'adversaire peut nous comparier dans certaines choses. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout de la compétition, il fallait travailler sur 3, 5, 6 adversaires. Je ne crois pas qu'on aurait eu ces temps-là. Mais ce qui est sûr et certain, quand vous jouez contre une nation, contre une équipe, quelconque, vous regardez quand même les points faibles et les points forts de ces équipes. Je le dis en titre, les autorités congolaises se tournent désormais vers le Zemira Arabini pour l'exploitation orifère en RDC. C'est le pays qui est la plaque tournante du trafic de ces métals pour la commercialisation de ce minerai. Les deux pays ont mis en place une entreprise appelée Primera Gordo DRC. Cette structure va se spécialiser dans l'exploitation de l'or issu de l'exploitation artisanale. Plus de précision dans ce reportage. Avec cette dynamique qui vise à stopper la contrebande dans les trois secteurs de l'or et des trois T, c'est-à-dire État, Tungsten et Tantal, la République démocratique du Congo, ce géant et riche pays au cœur de l'Afrique, prend désormais en main le contrôle de ces ressources tant convoitées et pillées par ceux qui en veulent à son intégrité et à sa sécurité. Un vendredi 13 janvier historique pour la nation chère à Félix Antiseke di Chilombo, président de la République qui effectue sa première expédition d'or vers les Émirats Arabes Unis par le biais de sa nouvelle société dénommée Primera Gold RDC-SA. Un partenariat commercial équitable fruit de la diplomatie agissante du président de la République après sa mission effectuée aux Émirats Arabes Unis en octobre 2021 où il a conclu avec son homologue émirati à Abu Dhabi plusieurs protocoles d'accord en faveur de divers secteurs vitaux de l'économie congolaise. Une cérémonie solennelle en présence de plusieurs personnalités et animateurs des institutions publiques mais aussi de la partie émiratie représentée ici par le président directeur général de Primera Gold RDC et chargé d'affaires des Émirats en RDC. Côté engagement des deux parties, Primera Gold s'engage notamment à mettre en place une chaîne permettant la traçabilité de l'or extraite de façon artisanale en République démocratique du Congo jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international. Aujourd'hui Primera est un tout, à la fois comptoir d'achat d'or et puis entité de traitement qui va commencer à raffiner l'or d'exploitation artisanale. Donc nous avons au bas de la chaîne, nous avons le service d'encadrement, ça est mapé et au bout de la chaîne nous avons le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des minéraux, donc CEC en sigle, qui lorsque l'entreprise a déjà fait son achat, va passer par le CEC pour que ça puisse certifier la teneur et puis la valeur même du minéré avant l'exportation à l'étranger. A Kinshasa, les négociations se sont poursuivies au niveau du gouvernement entre le Premier ministre et les délégués émiratis. De ces négociations aboutiront la signature au mois de décembre dernier d'un contrat de partenariat visant la fraude minière. Véritable avancée diplomatique et économique qui vient briser la chaîne fictive des intermédiaires et autres réseaux des négociations informelles. Pour le président de la République, Félix Antichéchi Di Chilombo, c'est une nouvelle page glorieuse d'histoire qui s'ouvre pour la RDC et son peuple. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins. pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches mais surtout de sang de nos compatriotes. En seulement une semaine de colette, 28 kilos de lingots d'or en guise d'échantillon d'une valeur estimée à 5 millions de dollars. L'objectif pour les partenaires, c'est produire entre 15 à 25 tonnes par an. Sur le terrain, grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC a tout d'abord procédé par l'identification des zones d'exploitation artisanales ainsi que des sites miniers actifs, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres. Ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement. Et bien, ces nouveaux partenariats augurent une nouvelle ère dans l'exploitation orifère en RDC. On signifie tous les experts qui étaient présents lors de cette cérémonie. On les écoute. « Je voudrais rendre les hommages au président de la République qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Et aujourd'hui, je crois à travers les lancements de ce programme, c'est-à-dire le partenariat entre notre pays et les Émirats arabes unis à travers Primera Gold, qui vient concrétiser sa vision. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minéraux, surtout les secteurs orifiaires, dans l'artisanat. Et vous avez vu aujourd'hui déjà les résultats. 30 kilos mobilisés en 4 jours. Là où M. le ministre de Mines a bien souligné que nous nous sommes... L'année passée, c'était à peine 24 kilos. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, on va capter l'or qui traversait les frontières voisines et qui est aussi à la base aujourd'hui d'une économie criminelle et qui endait nos populations. Donc c'est un engagement du président de la République, effectivement, de ramener la pêche chez nous, puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Oui, le CEC comme autorité de certification, il va jouer les rôles que les codes minéraux lui reconnaissent. C'est celui d'assurer la traçabilité de minéraux, expertiser, les évaluer et puis les certifier pour que le minéraux puisse sortir. Parce que vous savez que le CEC aussi couvre l'opération commerciale, c'est-à-dire les achats et ventes. Le CEC doit être là pour constater si réellement la commercialisation se passait dans les normes. Et à la fin de cette commercialisation, le CEC va expertiser. Après avoir expertisé, il va donner la valeur pour dire que cette quantité d'or coûte autant pour permettre à l'État congolais propriétaire du sol et du sous-sol de pouvoir se retrouver. Voilà les rôles que le CEC va jouer dans ce processus. Lorsqu'on quitte le centre des négoces, pour arriver au niveau des comptoirs, c'est là où il y a la commercialisation. Le CEC avec le secrétariat général aux mines est représenté par la division des mines. Alors, ils assistent à l'opération d'achat et ces opérations sont couvertes par les bons d'achat. C'est-à-dire que lorsqu'on achète, c'est comme vous allez dans le magasin, on vous remet une facture. Mais chez nous, on vous donne un bon qui certifie dans lequel on doit connaître ces minerais. Ils proviennent de quels sites, qui en est le propriétaire, quelle est la ténère de ce minerais et à quel prix on l'a vendu. Félix-Antoine Tchisekedi, les choix unanimes d'élus d'EPS à la prochaine présidentielle en RDC. Décision prise au terme à 2 à 6 de la convention démocratique du parti qui s'est tenu à Kisantou, Congo-Central. Hier, le président fédéral de cette formation politique a réitéré ses choix devant le chef de l'État, Alain Bikaï. Applaudissements C'est sous les applaudissements frénétiques que l'autorité des référents du parti présidentiel a été accueillie par les présidents fédéraux, les membres de l'exécutif national et les membres de la convention démocratique du parti qui sont venus confirmer leur choix, porté sur Félix-Antoine Tchisekedi-Tilombo comme candidat d'élus d'EPS à l'élection présidentielle de cette année. Dans son monde d'introduction, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à remercier le chef de l'État qui s'est disposé pour recevoir les cadres du parti malgré ses multiples occupations. Tour à tour, les délégués de toutes les neuf composantes de la CDP ont présenté aux garants de la nation leur veille de sécurité, de longévité et de force avant de lui manifester leur soutien indéfectible pour son leadership exemplaire imprimé à la tête du pays et pour ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays. Les puissants vous fassent porter son attaque de protection. Une occasion pour eux de reconnaître le leadership et rassembler le secrétaire général Augustin Kabouya qui a ramené la cohésion au sein du parti. Quand vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, au moins vous avez mis fin à cette nouvelle place. Satisfait de l'unité et de la concorde affichée par sa famille politique à la session extraordinaire de la convention démocratique du parti Aguissantou, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a apprécié l'unité et l'amour à ses hôtes. Aux membres de l'île des personnes nommées dans la territoriale, l'autorité des références recommande la gestion efficiente de la chose publique et la lutte contre la corruption. Poursuivant, celui qu'on appelle affectueusement fatu béton par la population a fait savoir à l'assistance que, malgré la conjoncture, les bouts des tunnels n'est pas loin pour la situation de l'est et certaines questions sociales. Selon Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, les exploits diplomatiques réalisés par la République sous sa gestion annoncent déjà que la République démocratique du Congo ne sera plus une vache à lée des envahisseurs, mais une locomotive de développement de l'Afrique. Le projet de développement à la base des 145 territoires doit être accompagné par tous les Congolais car il vient répondre aux problèmes de base de notre société. Séance tenante, une sévère mise en garde a été adressée par Félix Antoine Tiseké de Tchilombo à tous les brébis galaises qui troublent l'ordre au sein du parti cher à Étienne Tiseké de Amouloumba. Le service de défense et de sécurité ont mis la main sur un présumé auteur de déstabilisation de la dite province et ses complices. Il s'est lancé dans des propagandes de messages de haine et des divisions de communautés et des dénigrements des autorités dans des réseaux sociaux et autrement des communications. Ils ont été présentés au gouverneur militaire. Le siège à Nitori et la réussite du processus de Nairobi III avec la participation de certains miliciens de Nitori initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo n'ont pas un chantier. Les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays dans l'air abîme de la mort et à cabine de stricteurs ont mis en place la stratégie à deux niveaux dont l'objectif est la récadence de violences si les populations aient organisé les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège explique le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. Et ils disent à leur communauté notre ennemi c'est tel. Mais en fait ce message vient des auteurs intellectuels et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là le renvoi vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi depuis que ces gens ici ont parlé. Il y a trois jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés délitories à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Si vous êtes en train de faire un état de siège, vous êtes en train de faire une valise, vous êtes en train de faire un coup. Si vous êtes en train de faire un coup, vous êtes en train de faire un coup. Si vous êtes en train de faire un coup, vous êtes en train de faire un coup. Vous êtes en train de faire un coup. Le jour où nous allons partir, vous resterez avec eux. Ils vont continuer à vous faire du mal. Ils vont continuer à vous faire tuer, à sucer votre sang pour qu'il devienne riche. Toutes les batteries sont mises en bral par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, de criminels et les bandus armés en termes d'insécurité ou plusieurs ont été arrêtés, jugés et condamnés. par la cour militaire de l'Utourie à bon entendaire, sali. Respect des procédures, exigence de produire des plans d'action prioritaires par le parti prénant, des résolutions prises au terme de la retraite, d'évaluation des activités du PDD-RCS organisées à Kinshasa, cérémonie clôturée par les coordonnateurs nationaux, comme nous disent Oscar Maltaïj et Tony Djouma dans ces reportages. Une évaluation à mi-parcours des activités déployées par les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Les membres de la coordination nationale ainsi que ceux des coordinations provinciales ont fait l'état des lieux des activités menées depuis l'installation de cette structure, placée sous la haute autorité du chef de l'État et président du comité de pilotage, Félix Anton Tshisekedi-Tilombo. D'intenses travaux de trois jours, présidés par les coordonnateurs nationaux, Tommy Tambwe-Ushindi, qui ont débouché sur des recommandations pour la bonne marche du PDD-RCS. Cette retraite nous a permis d'unir nos efforts, à commencer par évaluer ce que nous avons fait durant ces 18 mois et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand travail qui a été abattu par la coordination nationale, par toutes les coordinations provinciales dans les cinq provinces prioritaires. Ces assises ont débouché sur des recommandations, notamment le respect des procédures et l'engagement de produire les plans d'action prioritaires de chaque semestre par les parties prénantes. Octroi de visant en RDC. Le gouvernement congolais vient de serrer la vis. Il est désormais interdit de délivrer de visa aux acteurs des ONG à destination des provinces sous état des sièges. La province du Sud Kivu et des Tanganyika sont aussi concernés par cette mesure. Le raison de ces tours de vis avec Doris Mezotamwe. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula-Penapala a signé un document instruisant aux ambassades de la République démocratique du Congo la suspension d'octroi des visas aux ONG Évran dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Il enjoint à toutes les ambassades et postes consulaires de soumettre toutes les demandes des visas formulées pour toute la partie est du pays, Itoury, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika par les membres des ONG à l'approbation express de la centrale au regard des enjeux sécuritaires du moment dans cette partie du territoire national. Il va de soi que la délivrance des visas volants par la Direction générale des migrations des GEM en sigle pour les zones concernées ou en conflit est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par la présente instruction et des strictes applications a martelé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Loutounou la peine à Pala. Marie-Thérèse Itungou, c'est elle qui va désormais diriger la CICOS en tant que nouvelle secrétaire générale. La cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur a eu lieu dernièrement. C'était en présence de plusieurs ministres de transport de la sous-région. Suivez. Ils ont visité le centre d'émission des Binza de la radio-télévision nationale congolaise pour s'enquérir du fonctionnement de cette station qui diffuse les émissions à travers la RDC et le monde. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo et son adjoint Joseph Adolphe Voto se sont imprégnés de conditions de travail des agents et le fonctionnement de ce centre d'émission. Un motif de satisfaction pour le sous-directeur responsable du site. Il y a bien longtemps que le centre a bénéficié de la visite des autorités hiérarchiques de la RTNC. Nous sommes vraiment réconfortés par cette visite et les échanges que nous avons eu avec madame, ça nous met vraiment dans l'assurance que le travail va aller de mieux en mieux et nous pensons qu'à l'avenir les choses vont beaucoup changer. Nous remercions beaucoup madame pour cette visite. Rendre à la RTNC son visage d'antan, c'est l'objectif fixé par la nouvelle équipe de la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons corriger, vous venez là de suivre la descente de la directrice générale de la RTNC aux installations de la RTNC à Mbintza-Pigeon. On revient sur ce que je disais tantôt, Marie-Thérèse Itongo, c'est elle qui va désormais diriger la CICOS en tant que nouvelle secrétaire générale. La cérémonie de Rémus reprise a eu lieu hier et c'était en présence de plusieurs ministres de transport de la sous-région. Suivez. C'est le ministre des transports du Congo-Brazzaville Emile Wosso, président en exercice du comité des ministres de la CICOS qui a présidé cette passation de services ce mercredi 13 janvier 2023 en présence de toute l'équipe de la CICOS, des délégués du ministère de l'Environnement, aussi ceux du ministère des transports et voies de communication de la RDC. Soyez dans la dynamique de la réussite car les états-membres de la CICOS placent beaucoup d'espoir en vous. Enfin, qu'il me soit permis de conclure mon propos en invitant les deux secrétaires généraux à bien vouloir se lever afin que nous puissions procéder à la passée de témoins. Madame Judith Hénon, secrétaire générale sortant, a cédé son fauteil au nouveau secrétaire générale de la CICOS, Marie-Thérèse Itongo, qui vient de la République du Gabon. Elle a remercié son prédécesseur pour le travail accompli à la tête de cette institution. La CICOS compte à ce jour six états-membres qui sont la République d'Angola, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République gabonaise. Madame Hénon, qui a ouvert la voie aux femmes pour cette fonction de secrétaire générale de cette organisation qui assure la promotion de la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, a à son tour brossé les bilans de ces cinq ans à la tête de cette structure africaine tout en remerciant tous ceux qui l'ont aidée à exercer cette fonction. Je voudrais tout d'abord les témoigner ma reconnaissance infinie pour toutes les facilitations diplomatiques et l'hospitalité qui m'ont permis de mener à bien ma mission. Tout au long de mon séjour ici à Kinshasa, je me suis sentie chez moi. Elle a par la même occasion réuni quelques présents à l'équipe de la SICOS qui l'a accompagnée dans son travail. Rappelons par ailleurs que la SICOS existe depuis 20 ans avec son siège basé à Kinshasa en RDC et compte six pays membres l'Angola, le Cameroun, les Gabons, la RCA, la République du Congo et la RDC. La Zambie restait jusqu'ici pays observateur. Rélance de la SETP. Le ministre du Transport a tenu hier en urgence une réunion avec toutes les parties prénantes. Le détail dans ce reportage. C'est à cœur joie que la délégation MVU à Révise Maïa Manakine a visité l'école maternelle du camp lieutenant-colonel Mbaki constaté. Ces enfants des militaires sont formés dans un environnement piqueux. Une occasion pour eux de lancer un SOS. Moi, je demande au ministre de venir nous rétablir l'école puisque les enfants étudient dans une mauvaise condition. Il y a l'inondation quand il pleut les enfants n'étudient pas. Après leur avoir remis un don composé des objets classiques de l'eau et des papiers hygiéniques Roger Nvunda a visité les élèves du complexe scolaire Denise Nyakirotisekedi et ceux de l'école primaire se cassent au camp Kokolo où les responsables ont manifesté leur joie pour le don reçu. Je suis très contente très ravie de ce que vous venez de nous offrir ici. Il y a des enfants qui n'ont pas aimé des cahiers même des stylos voire même des chaussures vraiment ça nous a aidé. On ne peut que remercier celui qui a pensé à ses enfants des militaires. Ça nous va droit au cœur que ça ne soit pas la toute dernière fois. Un acte de bienfaisance en faveur des enfants motivés par les soucis de soutenir le militaire envoyé au front. Je sais que les militaires les soldats les policiers tous sont engagés pour défendre notre pays et je me suis dit les enfants doivent peut-être manquer des choses. Un stylo de papier toilette de l'eau ça peut toujours servir et ça va servir. C'est pourquoi je me suis engagé de passer là où je peux dans les camps militaires pour aider les enfants de nos soldats. A toutes ces écoles visitées qui par ailleurs connaissent une carence en eau pour usage utile la fondation MVU à Révise Maya Banakine leur a promis un approvisionnement de 4000 litres d'eau potable par semaine et chaque fois qu'elles manifesteront le besoin. Toutes nos excuses pour ces désagréments vous venez là de suivre la remise de fournitures scolaires aux élèves vécu étudiés dans différents camps militaires. Poursuivons ces journales l'agence onisienne OUCHA vient de mettre la main à la poche cette agence vient de débloquer un montant de l'ordre de 10 millions de dollars américains pour assister le sinistre. L'annonce a été faite par le responsable de OUCHA après une audience leur accordée par le ministre des affaires sociales. Plus de précision avec Médar Bouyalmangali. La première bonne nouvelle que j'ai annoncée ce matin à son excellence monsieur le ministre c'était la mise à disposition de 10 millions de dollars par le mécanisme global qu'on appelle SURF donc c'est le fonds central de réponse aux urgences humanitaires c'est géré au niveau du siège à New York par le chef de OUCHA donc 10 millions de dollars pour les déplacés de l'Est et notamment en lien avec la crise du M23 donc c'est de l'argent qui ira notamment au territoire de Niragongo et notamment à la zone de Kania Rouchinha qu'avec le ministre nous avions visité il y a quelques semaines et où la situation les conditions de vie des populations déplacées sont toujours restent toujours déplorables donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et cet argent va aider les acteurs humanitaires à apporter tout le soutien. On a aussi parlé de l'expansion du choléra dans ces mêmes zones à cause des conditions de promiscuité et d'hygiène qui ne sont pas au niveau donc et avec aussi des craintes de la part des acteurs sanitaires, humanitaires d'une extension de cette épidémie de choléra donc on a débloqué également une somme un peu moins d'un million de dollars pour prévenir l'expansion de cette épidémie dans d'autres zones y compris dans la zone de Goma. Au niveau des Nations Unies des acteurs comme UNICEF et l'OMS sont vraiment à pied d'oeuvre pour travailler à éviter cette expansion de l'épidémie. Ensuite le but principal de la rencontre d'aujourd'hui c'était de faire une restitution par une équipe qui s'appelle Undac c'était une équipe de 8 personnes qui est venue les 2-3 dernières semaines pour faire une évaluation et appuyer les autorités par rapport aux inondations de Kinshasa qui comme vous le savez ont fait énormément de dégâts donc les chiffres principaux c'est 172 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces inondations ensuite il y a eu 181 000 personnes affectées donc presque 200 000 personnes il y a eu 21 000 maisons qui ont été inondées et 800 maisons qui ont été complètement détruites. Les gouverneurs de la province d'Imanema au milieu des épouses de militaires et policiers pour un repas des coeurs Afan Idrissa Mangala a aussi profité de l'occasion pour émettre de panne à chacune de ces femmes plus de précisions avec Rodé Pan Une communion fraternelle spéciale avec un Guinée spécial sur recommandation du président de la république le gouverneur intérimaire d'Imanema Afan Idrissa Mangala a convié en sa résidence officielle à Kindou les épouses des militaires et policiers pour les partages des repas de coeur une occasion de pointe pour échanger le vœu de bonne santé prospérité et de réussite durant cette nouvelle année 2023 qui commence dans son adresse à ses hôtes les chefs de l'exécutif provincial du maniement a au nom du chef de l'état salué les innombrables sacrifices consentis par ces femmes dans la prise en charge de leur famille pendant que leurs époux sont sur le terrain pour défendre l'intégrité territoriale du pays et les encourager à continuer de bien jouer ses rôles de soutien à leurs époux c'est un réconfort moral non négligeable le gouverneur Aïe du Maniema a ensuite rappelé et salué en même temps les efforts fournis par les chefs de l'état Félix Santant Chitri de Chilombo pour l'amélioration des conditions de vie des familles des militaires et policiers depuis son accession à la magistrature suprême à titre exemplatif la réhabilitation du Kamo Payah et l'addiction d'eau potable avant le moment M de partager les repas de cœur Afanidris Mangala a remis un pagne à chacune de ses invités sous les ovations et cris de joie honoré ces femmes n'ont pas hésité à travers leurs représentantes de remercier et féliciter vivement le premier citoyen de tous les maniements pour ses nombreuses réalisations à leur faveur le gouverneur Mangala a suivi les pas de chèque pour communier avec les mamans de la police et les pas de chèque nous sommes commandants dans la soie ont été associés à cette cérémonie les commandants adjoints de la 33ème zone de défense chargé des opérations et renseignements le général des brigades Jean-Jacques Ilunga les commissaires provincials de la police les colonels Raymond Amici ainsi que d'autres officiers de l'armée et de la police Mesdames et messieurs c'est fini complètement avec ces journées de la mi-journée merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 22h Sandra Niengitabou pour d'autres sujets d'actualité très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir voilà Sous-titrage ST' 501